Générique 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 On tourne sur le plateau de la feuille de match La dernière de l'année 2018 On va vous aider à remplir Votre bulletin L'autofood parion Sport L'autofood 15 Un bulletin validé Samedi avant 14h55 Mais avant de partir Dans les explications Concernant cette grille Troll épisode 22 Non c'est l'exercice De manière concise Je pose une question à Bruno C'est la pure fiction Imaginons que Tuchel Soit éliminé un huitième de finale Que direz-vous de sa saison Et de la manière dont il gère la saison ? Ça dépend comment ça se passe Si on est inexistant Et qu'on se fait démonter par Manchester Ça serait une déception Mais peu importe On n'a pas le doigt On n'a pas le doigt Dans tous les huitièmes de finale Qui auront lieu Ils sont tous disputés Ça veut dire que pour vous Si Paris est bon Face à Manchester United Dès que Paris se fait éliminer Déjà c'est un paradoxe Pour vous Son bilan restera bon en fait Le bilan de l'entraîneur Je ne veux pas le jouer sur un match Puisqu'il était Non c'est sûrement une compétition Non mais il avait déjà été enterré Avant on sort Non mais je pose la question Je ne veux pas m'exprimer là-dessus Je ne veux pas tuer cet entretenir Mais non je ne veux pas le tuer Je pose une question Non il y aura la déception Mais moi pour moi J'aime bien comment il manage l'équipe Bruno le bilan de Tuchel En Ligue des Champions Ça ne sera pas sur un match C'est sur la compétition Et ce qu'on lui demande C'est d'aller au minimum En demi-finale Mais il y aura une déception C'est obligé Mais vous ne pouvez pas Ça c'est une question J'allais dire Je ne vois pas l'intérêt de la position Ah ben si il y a un intérêt Il y a un gros intérêt Parce que vous êtes en train de me dire Non mais vous faites un bilan Au mois de décembre De Tuchel C'est parfait Alors on sait tous Vous le premier Qu'on rêve tous de voir Paris Arriver au dernier carré Et vous me dites Que oui il est un vaincu en Ligue Mais on s'en moque Qu'il fait un vaincu en Ligue Sincèrement on s'en moque On l'attend Champions League Et là on dira Ok point final Mais ceci étant Toute équipe peut perdre un match Ceci étant Ce ne sont pas les peintres Manchester Vous le savez bien On verra ce qu'on va retrouver Pour moi Tout ce que c'est un tirage facile Ceci étant Ceci étant Le limogéage De José Mourinho Il n'est vraiment pas une bonne nouvelle Pour le PSG Ça c'est mon avis Et je le partage Allez On va également partager Juste pour finir Oui et non Parce que quand même Si il y a un entraîneur Qui peut faire gagner une équipe Sur un match C'est bien Mourinho Parce que si on parle de Henry Qu'Henri n'a rien prouvé Solskja Qu'est-ce qu'il a prouvé ? Ah mais Henry Qui est ? Qui est ? Ah non du tout Ah non je ne parle pas Je ne parle pas de l'entraîneur Je parle de l'implication des joueurs Je parle de l'implication des joueurs Qui vont jouer Parce que vous croyez que le... Oh j'oublie son nom là Non non celui qui a fait gagner la Ligue des Champions à Chelsea C'est Di Matteo Di Matteo Vous croyez que Di Matteo C'est lui qui a fait que ? Non Les joueurs ont décidé de mettre en route Point Mais ils avaient un leader Ils avaient Pogba Là dans l'équipe de Manchester Il n'y a aucun joueur qui a l'accord On va voir On va voir Et je vous ramène Et je vous ramène A la Coupe du Monde en Allemagne Où Zinedine Zidane et sa clique Y compris Abonavir et compagnie Au prix le pouvoir Ont mis Demenech de côté Et bien ils sont allés jusqu'en finale Alors Quand des joueurs veulent piéger Mais ce que je trouve anormal Quand des joueurs veulent piéger des entraîneurs Ils le font Et quand ils peuvent jouer Aussi pour montrer que Bon ils sont encore là Ils peuvent le faire Donc c'est pas par rapport au super sub Que je dis que c'est une mauvaise nouvelle C'est par rapport L'implication des joueurs Déjà Pogba lui Il va être à fond D'accord Et quand on me dit que Pogba ne vaut pas un Drogba Quand il est Pogba Quand il est Pogba Parce que quand il est Pogba Il faut se le farcir Oui Pogba n'est pas seul Et puis Défensivement Excusez-moi Ils vont changer 20 000 d'entraîneurs Ils seront toujours aussi lourds Et Mbappé Il va toujours aussi lourds Non mais Je ne sais pas qu'ils vont se qualifier Mais je dis une seule chose Vous allez voir Vous allez voir des joueurs transformés Parce qu'ils auront décidé Pour moi c'est pas un tirage facile Comme chaque 0-4 N'aurait pas été un tirage facile Pour moi à ce niveau-là Il n'y a pas de tirage Et les taillés pour aller jusqu'au bout Donc Vincere Maniou N'est pas C'est pas une forteresse imprenable D'accord ? Maintenant Il y avait pire tirage Maintenant je dis qu'avec Mourinho Ça aurait été plus facile Ça aurait été plus facile Parce que les joueurs auraient traîné les pieds Et puis il aurait mis ses bourrins Comme l'entraîneur de l'Argentine Qui refusait de mettre les joueurs C'est clair Oui Comme votre Sampaoli Qui a refusé de mettre les joueurs Il aurait fait pareil Il aurait fait pareil Et donc là Mais là on a des chances Pour que les meilleurs soient alignés Allez On va partir pour le match numéro 1 Rodi Béral nous donne dans un court instant La liste des matchs A pronostiquer pour cette dernière grille de l'année Elle s'affiche à l'instant sur votre écran Match numéro 1 Lille-Toulouse Match numéro 2 Paris-Saint-Germain-Nan Match numéro 3 Strasbourg-Nice Match numéro 4 Saint-Etienne-Dijon Rennes-Nîmes Match numéro 5 Monaco-Guingamp Match numéro 6 Match numéro 7 Montpellier-Lyon Match numéro 8 Rinscans Match numéro 9 Bordeaux-Amiens Match numéro 10 Angers-Marseille Match numéro 11 Léganès-FC-Séville Match numéro 12 Atlético-Bilbao-Valliadolide Match numéro 13 Everton-Tottenham Et match numéro 14 Juventus de Turin Parce que chaque année On ne peut pas me dire Depuis que je regarde le foot Chaque fois que Toulouse est en Ligue 1 Bon voilà C'est toujours pareil Nous Lille Lille c'est une belle équipe Deuxième Qui mérite sa place Pour l'instant Lille va gagner Toulouse Pour moi Sans trop de difficulté Moi aussi pareil C'est trop fort devant Toulouse Sur cours alternatif On ne sait jamais Comme tu dis Comment les pronostiquer Mais Lille est trop fort en ce moment Pour se laisser Distancer Embêter chez eux Dans leur stade Donc le Après Toulouse Cette année Il y a un léger mieux quand même Et Lille n'aura pas son défenseur Je crois que Fente sera pas là Très léger Lille me gradait Le frère de Batschoua Et sous un coup On ne sait jamais Mais je suis d'accord Victoire de Lille Oui Victoire de Lille également Et sachant que Toulouse N'a pu gagner à Lille En tout cas Sur les dix dernières confrontations Toulouse n'a gagné Qu'une seule fois Face à Lille Moi ce qui me fait peur C'est que Toulouse Ils sont quand même Accrocheurs Ils sont quand même C'est dur Ça met des taquets Ça met le bus devant Et ça peut être embêtant Pour une équipe joueuse Comme Lille Maintenant Oui l'avantage du pronostic Va à Lille Forcément Allez Lille fait l'unanimité Les gens du Nord Font l'unanimité Pour cette première rencontre Victoire à domicile Bah il en sera peut-être autrement Pour le match numéro 2 Il y aura certainement Une victoire à domicile Associe à un petit match nul On verra bien Avec le retour de Coach Vaïd A Paris mon cher Bonneau Ah bah oui Un joueur qu'on a aimé Plus le joueur que l'entraîneur Ça a été un joueur fantastique Moi j'ai des souvenirs De Coupe de France Avec Coach Vaïd Non mais c'est sûr Il a coaché chez vous Oui je sais J'ai dit J'ai préféré le joueur Que l'entraîneur Ah ouais Vous n'aimiez pas l'entraîneur Bon c'était un peu C'était dur quoi C'est un entraîneur Qui Là ça marche avec Nantes Mais bon Voilà Après Il y a le côté émotionnel C'est vrai Je pense qu'il va être Il faudrait qu'il soit bien accueilli Parce que c'est quand même Quelqu'un qui compte Pour le Paris Saint-Germain Mais Paris a montré Quand même Qu'il sort de deux Matchs nuls consécutifs Qu'il faut gagner à la maison Et je pense que ça serait Une belle Un jeu Une belle opposition Et le PSG aime ça Donc pour moi le 1 Le 1 aussi Parce que Nantes fait une belle saison Depuis l'arrivée de Coach Vaid J'aime beaucoup sa ténacité J'aime beaucoup Voilà ce qu'il insuffle C'est quelqu'un qui ne triche pas Moi j'aime les gens Qui ne trichent pas Donc Mais ce sera tout de même le 1 Parce que Paris C'est quand même Largement au-dessus Très très largement Donc même 1-0 Même 2-1 Paris doit gagner Nantes Tout simplement Parce que c'est un monde d'écart Entre les deux équipes Voilà Et pour les livres d'histoire Moi en tant que fan Du PSG Franchement Avant les Qataris Je pense que c'est avec Vaid et Elodie Qu'on a fait la meilleure saison On avait fini deuxième Avec les Paoleta Luboya Rinaldo Mbam IDU Ainzou et Sorin Notamment Même Alonso Qui avait fait Je crois qu'il était resté invaincu C'était pas toujours spectaculaire Il y avait beaucoup de 1-0 Il y avait beaucoup de buts Je crois qu'on avait battu Socho 6-1 À l'arrivée de Luboya Au meilleur 4 Et voilà Je pense qu'il sera bien accueilli Par les ultra Les ultra parisiens Donc Mais victoire Victor du PSG Oui Paris qui devrait passer la 11ème Face à Aline Paris qui reste sur une série De 11 De 10 matchs 10 victoires consécutives Face à Nantes Nantes N'a plus gagné au Parc des Poins Messieurs Depuis la saison 2002-2003 Et donc ça va se poursuivre Et donc ça va se poursuivre Ça va se poursuivre Non Unanimité Ouais mais bon Moi je sais pas Pour nous qui aiment bien Les charges émotionnelles Je sais pas Moi Coach Vaid Moi je sais pas Il peut y être Il peut y être un Il va se prendre une Sarah Dans la Meno Nice Moi ça m'embête On en a parlé tout à l'heure Ce qu'a Balotelli Je comprends pas Comment un joueur Avec autant de potentiel Avec autant de Il est beau à voir jouer Il est puissant Il est félin Et je m'attendais franchement A ce qui est très belle Ce qui paraît évident Ce qui paraît évident C'est qu'il voulait pas Rester à Nice Oui ok Mais quand tu restes Après tu joues Et moi je pensais Qu'il y aurait quand même eu Ce feeling entre Vira Qui est finalement Ça fait pas longtemps Qu'il a quitté Qu'il est encore joueur Dans sa tête Vira et tout ça Je pense qu'il y aurait Un feeling entre eux Et je vois que finalement C'est plus Une 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 enbrouille Et ça ça m'embête Ce qui me gêne avec Balotelli Dans le reportage Que j'ai vu C'était Intérieur Sport Je crois C'est le manque de respect Qu'il a envers l'entraîneur Je vous invite A regarder ce reportage Et pour plein de raisons Et je pense que Vous voyez à quoi je pense Je pense que ça aurait dû Marcher entre eux Je comprends pas Plein de raisons Au delà du football Le gars lui parle en italien Il l'a cajoulé Bon c'est bon Non mais Balotelli C'est pas surprenant Vous pouvez pas avoir été À Liverpool Manchester City L'Inter de Milan Dans les grands clubs Sélection d'Italie Vous marquez deux buts En demi-finale D'une grande compétition Et vous vous retrouvez là Votre parcours Montre qui vous êtes Balotelli n'est pas un gars Qui est sérieux C'est un talent Malheureusement gâché Mais c'est une tête brûlée C'est un bourrico dans sa tête Et il n'y a rien à en tirer Tout simplement Donc Pas que dans sa tête Dessus aussi un peu Voilà Donc concrètement Concrètement C'est vraiment dommage Mais si Balotelli N'a pas été Dans le droit chemin En squad Razzura Je pense pas que c'est À Nice Qui va venir respecter Des gens Alors pourquoi il est venu ? Enfin je veux dire Il est venu Ça l'a renoncé Mais il voulait partir Il voulait partir Et pourquoi il n'est pas parti Est-ce qu'il y avait des gens Qui le voulaient ? Ah ça je ne sais pas Est-ce que c'est quelqu'un Qui aurait pu Non mais Marc Je te parle d'une équipe Forte Est-ce que c'est quelqu'un Qui aurait pu jouer au Barcelone Au Réal non ? Non mais peut-être que tu l'avais En midi à Marseille ? Si il avait le potentiel Quand même Non je te parle Now 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 Drake Now I'm talking Now Je pense qu'on le met Dans un match Côte de Barcelone Il peut manquer Il est capable Il l'a déjà fait Mais personne ne doute De ses capacités C'est un joueur Je paye ma place Pour le voir jouer J'ai adoré son histoire Parce qu'il y a une histoire Derrière Parce que je peux te dire Que quand tu regardes L'équipe d'Italie Il n'y a pas de black C'est rare Et même dans les Là où c'est pire C'est qu'il y a eu Ce problème de PSG Le truc Mais là il n'y a pas de Il n'y a pas de jeunes Il y a très peu de jeunes Italiens Enfin d'origine africaine Ou antillais etc Qui sont italiens Et qui sont binationaux Qui sont dans ses réserves En Italie Donc lui c'est vraiment Un épiphénomène Et j'avais besoin De cet exemple là Pour montrer Il n'a même pas su Prendre à bras le corps Cette situation Cette cause Et la mettre en valeur Il a même cassé ça Parce que ça Ça donnait Imagine les petits garçons Comment ça on s'en fout Mais je suis arrivé Ah lui il s'en fout Mais moi je ne m'en fous pas Tu vois il n'a pas su Sauf que c'est lui Ce n'est pas vous Ça c'était une belle cause A défendre Tu vois tu as quand même Une éthique A respecter Il pense en progrès C'est ce qu'il n'a pas envie Je ne pense pas Qu'il a baissé son niveau Il n'a pas envie De jouer à Nice C'est moi Il est en conflit Avec Vieira Mais il pense à quoi Alors la nuit Il ne réfléchit pas Il pense à changer Il pense à retourner Avec Favre A limite A Dormour Si on regarde bien Aller jouer au stade Vélodrome C'est beaucoup mieux pour lui Avec un vrai public Que des jouannistes Il n'avait qu'à baisser ses évoluments Là Oh c'est peut-être pas lui Qu'il faut Avec les recruteurs de Marseille Sont un peu bizarres Parce qu'il a un sacré agent C'est quoi 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 Voilà Juventus C'est un italien Mais Il y en a quand même Le gars était au sommet en Europe Il n'a rien respecté Dans des grandes institutions Pour rester au niveau Il a atterri à Nice C'est déjà un propre scandale Et il a atterri à Nice Parce que c'est Nice Qui a bien vu Bien sûr Parce que sinon Peut-être qu'on l'aura recruté Il n'était pas demandé Il ne faut pas croire Il n'était pas demandé Non mais il a un sacré agent Je crois que c'est quoi C'est Je trouve que vous monopolisez la parole Pour Balotelli Alors que je n'ai pas eu Votre pronostic Ah mais J'ai sauté sur Nice Je pense que Strasbourg Va faire le job à la maison C'est clair Voilà Moi j'aime beaucoup Strasbourg Mais je pense que Nice Va pas lâcher quand même C'est pas une équipe de lâcheurs Ils vont se battre Et je jouerai un match nul Sur cette rencontre Un match nul surtout Parce que ça va être un match serré Entre deux équipes Qui ne vont pas lâcher Moi j'ai tout fond Strasbourg Après ce qu'ils ont réussi hier Non mais là c'est Paris qui parle Non mais Plus sérieusement Non match nul Pour moi match nul Nice Nice pour moi c'est une équipe A réaction Même si Strasbourg mal Ils vont réussir Se réaliser Ouais Nice Qui a su ramener des points A 20 reprises De ses déplacements En Alsace Moi je vois bien Un match nul Ou même une victoire En Nice Ouais Dernier match de l'année On va voir si Balotelli est aligné Si il va faire un coup d'éclat Avant de quitter Nice N'oublie pas Qu'il s'est quand même passé Quelque chose à Strasbourg Déjà que t'avais un public Qui était soudé Avec leur équipe Ce qui s'est passé Les attentats de Strasbourg Ça a encore multiplié ça Et je peux te dire Que ça compte dans un match Non non Je te C'est mon point aussi Non non J'ai pas dit ça Non mais j'ai dit que ça Est-ce que j'ai commenté le vôtre ? Non non J'ai dit que ça se tend Je parle aux téléspectateurs aussi Je dis n'oubliez pas Qu'il y a ce phénomène là Téléspectateurs Écoutez Bruno Téléspectateurs Je m'adresse à vous Il y a quelques temps Il y avait un monsieur Qui faisait monsieur consommateur Vous Vous qui êtes derrière La cuisine Cahier le poisson Je m'adresse à vous Qu'est-ce que vous faites là ? Regardez la caméra Adressez-vous N'oubliez pas Qu'il y a eu un événement Particulier à Strasbourg Qui va dans la balance Et bien on vous a entendu Le match suivant Saint-Etienne-Dijon Dijon n'a jamais gagné À Saint-Etienne-Dijon Jamais les Dijonais N'ont gagné un match Donc il n'y a pas de raison Que ça change À mon avis Il n'y a pas Il n'y a pas de raison Que ça change Mais non attention messieurs Quand même Dijon peut accrocher Le match nul à Saint-Etienne C'est pour ça Je veux tiens Je veux faire comme toi Le 1 et le 1 Comment ils vont faire ? Un nul Et une victoire C'est pas Dijon Qui me semble le problème C'est plutôt Saint-Etienne D'accord Voilà Bon Je ne vois pas Bon en tout cas La grande majorité Voit une victoire à domicile De Saint-Etienne Avec Voilà Allez Pour faire plaisir à Rony Puisqu'il travaille Les statistiques Avec peut-être Un match nul de Dijon Quand vous gêrez bien Le suspense C'est trop beau Il est trop fort Allez Le match suivant Rennes Rennes C'est le match numéro 5 Rennes Qui va affronter Nîmes Rennes qui tourne bien Enfin qui a retrouvé son football Depuis le départ De Sabri Lamouchi Et puis avec Stéphane Ben voilà Tout va bien Ils sont même capables Je pense d'aller Titiller les trois Les places qualificatives Pour la Ligue des Champions Ils sont D'ailleurs c'est la seule équipe française Qualifiée Pour les 16e de finale De la Ligue Europa Rennes Qui affronte des Nîmois Qui sont assez teigneux Également Mais Rennes Qui reste sur Quand même Il y a 13 victoires 13 victoires Pour Rennes Face à Nîmes Ça fait 56% de victoires Pour les Rennes À domicile Face à Nîmes En général Ils ont le dessus Sur Nîmes à domicile Et je pense que ça va se poursuivre Il est triche d'autant que Ouais on va le dire Benarfa Majestue En tout cas hier Déjà Mais je vous avais dit Nîmes c'est un peu Tarmouillé Je vous avais dit Pour Nîmes Ils ont pris 3-0 Contre Lille Bon voilà C'est Lille qui a lâché le match Mais Nîmes c'est une équipe Elle a les Coupes de France Coupes de la Ligue Coupes de Ligue 2 Non Moi Rennes Totalement Et le Bozog devant Non Ça te parle pas ? Le Bozog Le Bozog Non 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 Je vois de Ligue de Ligue Il te l'a dit Franchement T'es le meilleur but Le Rennes là Non Ouais Ouais Rennes ou le Nul Parce que C'est vrai que c'est une équipe Que j'ai jamais trouvé bonne Nîmes Mais ils sont en 10ème Voilà donc Il y a bien des raisons pour laquelle Ils ont fait un bon début On va prendre un temps Sur cette rencontre là Tout le monde voit Rennes s'imposer Et le match suivant On va offrir à Bruno Sur le plateau D'argent Pas sur le plateau De la feuille de match Mais sur un plateau d'argent Et bien Ce match suivant C'est pour vous Bruno Alors voyons voir Tout est pour vous Ok je vois Alors C'est un match Qui est important Parce que c'est un match On va dire Qui est quasiment à 6 points Mais dites qu'à cette Une duel de mal classé Je peux m'exprimer Je peux m'exprimer ? Non c'est un match Qui est difficile Avec Thierry Henry Qui espère quand même En fin de victoire à la maison Ça s'est passé En Coupe de la Ligue Guingamp aussi Voilà Oui enfin Bruno On donne des indications A nos téléspectateurs Oui Monaco s'est qualifié Pour la Coupe de la Ligue Mais rappelez l'adversaire quand même Oui Non mais rappelez l'adversaire C'était qui ? Les Merlues Les Merlues Les Lorientais De Transchènes Gardiens Ligue 2 Oui 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 D'accord Mais bon Un zéro Péniblement Péniblement Voilà Et alors So what ? C'est marrant Des fois vous accordez D'importance à la manière Et des fois non C'est marrant Ah il y avait de manière ? Non Ce qui est le plus important C'était de se qualifier Oui Bon on est d'accord Sauf qu'ils vont Ils sont dans un duel De mal classé C'est pour ça que je dis Que c'est un match à 6 points Et qui malheur Le synthé C'est assez difficile Moi je ne sais pas Qui a trouvé le synthé Malheur au perdant C'est vraiment ça Qui résume ce match Voilà Qui est le perdant ? Celui qui perdant Non J'ai vraiment envie Que Monaco Parce que là C'est vraiment Le match à prendre Contre Guingamp Parce que comme dit C'est un C'est le match à prendre Contre Guingamp Et ce qui est en faveur De Thierry Henry Sur ce match là C'est que pas une seule fois De toute son histoire Guingamp a gagné un match Sur le rocher C'est peut-être la seule La seule chose A laquelle Thierry Henry Puisse se rapprocher Ah comme quoi Les statistiques C'est important Alors je fais confiance Les statistiques Allez Monaco Des fois les chiffres sont têtus Vous avez raison Un N Parce que Guingamp C'est vraiment très faible C'est lamentable Sincèrement Monaco n'est pas Tellement meilleur Mais bon comme Guingamp est tellement nul Je crois que Monaco Vont une victoire Au match nul Plutôt déçu de Guingamp Franchement j'ai été Très étonné J'ai pas compris Le début de saison Donc ouais Déçu de Guingamp Victoire de Monaco Souvent le soldat de Siti Et vous vous dites quoi ? Non victoire pour moi De Monaco Je le vois gagner Une victoire de Monaco Le prochain match Sera peut-être un peu Plus compliqué à pronostiquer C'est le match numéro 7 Le match qui va opposer Montpellier à Lyon Lyon qui reste quand même Les amis Un vaincu Depuis 4 saisons Du côté de Montpellier Alors le désaventuré L'avantage c'est qu'aujourd'hui Montpellier est très costaud C'est solide C'est deuxième défense De championnat Il y a de l'expérience Il y a Hilton Des gars qui vendent Chèrement leur pot Très chèrement même Pour cette équipe là Et les Montpellierains Peuvent faire un coup A mon avis face à Lyon C'est un match Qui reste à mon avis ouvert Victoire de l'une Ou de l'autre Des deux équipes Moi je dis Victoire de Lyon Ou nul Ouais Pareil J'irais même plus loin C'est même un match Où on peut mettre Une couverture totale Parce que quand tu regardes Lyon Ils ont une super forme En ce moment Montpellier Costaud la maison Et les deux équipes Je tenterais bien Une couverture sur ce match Allez Une couverture complète Sur le match numéro 7 Entre Montpellier Et Lyon A venir Bah après le match numéro 7 C'est le match numéro 8 Bien évidemment Élémentaire Match qui va opposer Rès A Caen Caen qui a toujours battu Donc cette formation Rémoise en Ligue 1 Et oui Mais en 10 confrontations Les Rémois ont quand même Gagné à 5 reprises Cette rencontre là Caen qui a fait l'exploit De battre Toulouse Mais c'était compliqué Un pénalty C'est déjà Toulouse C'est Toulouse Oui c'était Toulouse A mon avis Ca peut être un peu plus compliqué Pour eux face à Rès Et je vois Les Rémois l'emporter Dietrich c'est pas très glamour Mais il faut y aller Il ne regardera pas ce match Je regarde Ouais pour ce match Je n'ai même pas Match nul pour moi Alors pour Dietrich Tenez vous bien C'est un match nul Pour un score nul C'est ça C'est exactement ça Non victoire de Rès Moi je sens bien Comme Dietrich Un match nul Nul et nul Sur cette rencontre là Alors Bruno joue N et N Vous l'avez compris Donc Ben écoutez C'est la période C'est la fête Ce sont les fêtes de fin d'année Je vais mettre une pièce Sur le pétillon On se retrouve Pour le matin numéro 9 Et après le pétillon Le Bordeaux Le Bordeaux Qui va retrouver Amiens C'est pas Bordeaux Qui a affronté Amiens En Coupe de la Ligue Non C'est Amiens Amiens 3, 2, 1, Lyon Bordeaux a toujours été reçu Face à Amiens 3 sur 3 pour Bordeaux 3 victoires En autant de match Pour Bordeaux A domicile Face à Amiens Si je suis statistique Je dis ouais Dans quoi Victoire de Bordeaux Moi c'est Victoire de Bordeaux Oui statistique Parce qu'Amiens Ne montre rien non plus Donc victoire de Bordeaux Oui c'est un match Qui a priori A la portée Facilement de Bordeaux Chez eux Et vive le Bordeaux Ouais Et Amiens Qui a donc perdu Ganso Vous le savez déjà Ouais mais enfin Qu'il avait pas Apporté grand chose Qu'il était jamais Benzo Ganso Ganso Benzo Ah ouais Peut-être que Benzo Aurait été plus efficace Surtout à cette période de l'année Elle est en forme Là l'ami Benzo Très bien Salut à toi On va quitter Les Bordelais Pour le match suivant Le match numéro 9 On va rester dans l'alcool On va rester dans l'alcool On ira retrouver le pastis On vous dit Parce que Marseille Qui va se déplacer A Angers Angers Qui n'a pas gagné Depuis la saison 79-80 Face à l'OM L'OM qui reste sur 4 matchs Sans défaite Du côté d'Angers Victoire de Marseille Pour moi C'est la logique Je voudrais que Marseille L'emporte Mais je couvrirais Quand même avec un match Un Non Défaite de Marseille Qui va marquer ? Il veut la tête De Rudy Garza J'ai l'impression Les joueurs ne font rien Hier Payet Qui rate un pénalty Pour moi Il n'était pas concentré Il n'est pas concerné Il est là On se demande pourquoi Eh bien moi Je dis aux armes Moi je pensais A un synthé du genre Marseille en danger Non Ça ne vous a pas effleuré L'esprit ? J'ai dit aux armes Il faudrait qu'ils soient aux armes Parce que là C'est vraiment compliqué Vous voyez Je leur souhaite même Il faut qu'ils se sortent De ce pas là Parce que là Ça plonge Ça plonge Ça plonge de quoi ? Quel est le classement De Marseille Non mais on parle pas de classement Il n'y a pas de jeu Comme dit Ça plonge pas Ça plonge pas Parce que c'est faible Attention Attention je veux bien Mais ça plonge non ? Bon enfin si C'est comme ça Que vous faites des plongeants Ou est-ce que pas ? Attends mais si c'est ce Marseille là Que vous voulez voir En championnat de France C'est pas très Je n'ai pas dit ça Bruno Ça fait longtemps Que je n'ai pas dit mon pied Mais quand vous parlez de plongeant C'est pas un plongeant Ben ils ont cas Pour ne pas plonger Je vais vous envoyer Chez Greg Louganis Louganis Celui qui s'est Ici il n'est pas Champion du monde Champion olympique De plonger Il plonge Il s'est tombé Il cassé la tête C'est ça ? Non mais il est champion olympique Et il va en profondeur Parce que si on regarde bien Si on avait une ligue Comme la première ligue Où il y avait plusieurs Têtes d'affiches Marseille serait complètement lâché Comme Manchester Ben on dit si On appellerait mon oncle Ben écoutez Si 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 C'est comme ça Aujourd'hui C'est pas la première ligue Et Marseille Que je n'aime pas du tout Cette saison D'ailleurs depuis la saison dernière J'ai toujours dit Que Marseille était en sur-régime Avec l'effectif qui était le sien Les Bounassar Et les Engie Et les Ocampos Vous n'arrêtez pas de me dire Ils se battent Mais je vous répète Qu'ils aillent faire la boxe Il faut laisser la place aux footballeurs Donc Ceci étant Marseille ne plonge pas Sixième 26.6ième Si ça suffit aux supporters marseillais Ah non Bono C'est pas C'est pas bon Marseille Ça joue pas C'est pas bon Sur terrain À l'extérieur Il y a un problème Comme Marseille ne soit pas bon Comme c'est pas digne Des grands de Marseille D'accord Mais c'est pas ce qu'on appelle Non mais ça plonge même au niveau Monaco fait quoi ? Non mais vous n'arrêtez pas Monaco est en train de chercher du pétrole Et vous lui trouvez toutes sortes de qualités Non mais il y a autant de monde à Monaco Qu'à Marseille en ce moment C'est pas normal dans les tribunes Il y a moins de 9000 personnes pour un match Vous trouvez ça normal ? Il y a complètement une boudinerie des spectateurs Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé Mais nous sommes d'accord C'est ça aussi plonger Pas qu'au classement Plonger dans ce type des gens Vous avez une équipe qui est en train de chercher du pétrole Moi je ne vois plus de gens Qui portent le maillot de Marseille dans les rues À ce moment ils sont où ils se cachent Vous les voyez où Monaco a gagné Ils ont gagné en Coupe de l'Aile Mais on ne parle pas de Coupe de l'Aile On ne parle pas de Coupe de l'Aile Mais Marseille n'enchaîne que des défaites Quand vous dites que Marseille a plongé Non pas non plus Ça ne va pas même en coulisses Il y a des problèmes Tout ce que vous voulez C'est ça aussi une forme de plongeon Ce n'est pas qu'au classement Si 6e vous pensez que c'est normal pour Marseille C'est pas normal Marseille devrait être fantastique Je souhaite que Marseille gagne le 2 Non Marseille va gagner ce match Et je vous trouve quand même un peu Un peu pas sévère C'est la réalité Parce qu'ils ne sont pas bons Mais Marseille pour moi Terminera 4e du championnat Parce que Mais ce n'est pas ce qu'on leur demande Cédric Avec cet effectif là Est-ce que je peux terminer Il n'y a pas un bon joueur là en ce moment Qui fasse quoi que ce soit Marseille va terminer 4e Parce que Juste pas Fais-moi 5 minutes Cédric Donnez-moi Deux joueurs De Marseille Qui joueraient au PSG Pas PSG Les 3 premiers du championnat titulaire Actuellement là Ne me parlez pas de valeurs intrinsèques des joueurs Deux joueurs de Marseille aujourd'hui Qui sont des titulaires indiscutables Mais dans quel club ? Les 3 premiers du championnat Les 3 premiers du championnat Il n'y a aucun 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 valeur en banque de gros Aujourd'hui Aucun joueur aujourd'hui Mais titulaire indiscutable C'est grave On a le même discours Arrêtons Avec Marseille il ne faut pas taper dessus Il n'y a aucun J'ai compris ça Mais avec quels joueurs voulez-vous que Marseille soit en tête ? C'est la question que je vous pose On fait quoi ? On arrête alors ? Non mais attends Moi je veux que Marseille soit fort Marseille est à sa place Non mais ce que vous voulez vous Marseille est à sa place Avec quels joueurs ? Avec quels joueurs ? Quel est le joueur de Marseille Qui aujourd'hui est un titulaire indiscutable Dans l'un des 3 premiers du championnat ? Et puis vous avez les 2 meilleurs joueurs marseillais Thauvin Intermittent du spectacle Il était à Newcastle Le niveau était trop élevé Il est revenu à Marseille Payet Il était à West Ham Le niveau était trop élevé en Angleterre Il est rentré en France Donc concrètement Ces gars-là Ils sont bien gentils Mais bon voilà C'est du surévalué aussi Non moi je pense quand même Par rapport au niveau des autres équipes Et la régularité Parce que quand même Ils sont 6ème Quand même En étant 0 Ils sont 6ème Je pense qu'ils vont terminer Ils vont peut-être pas finir En Champions League Mais Marseille terminera 4ème Parce qu'il ne leur reste que ça Et puis il y a quelque chose Que vous oubliez Le Marseillais adore son équipe Ils vont leur mettre une pression dessus En ce moment Non ils vont Les supporters Et comment tu veux recruter Si tu n'as pas la Champions League ? Les supporters vont aller faire des descentes Le problème du recrutement Tu vas recruter qui ? C'est un problème de dirigeant C'est un problème de Garcia aussi Garcia Attends C'est quand même grave Attends Regarde Regarde Garcia a la possibilité De prendre Balotelli Même si l'agent demande 3 millions Ça fait 13 millions Il va te prendre Radonique Qui coûte 15 millions Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est quoi ça concrètement Bruno ? Mais je suis d'accord Mais c'est une catastrophe Il ne va me prendre qu'à l'état de ça Tu ne prends pas Balotelli Qui peut au moins Au moins Te donner au moins 3 bons matchs Dans une année Allez On ne va pas dire plus Il aura le niveau Quand tu vas jouer à Paris Mais non Tu vas me prendre Radonique Et puis Balotelli Ça te remplit le stade Arrête concrètement Attends Aujourd'hui Non ils vont terminer 4ème Mais ils vont gagner en jeu Être un supporter Ce n'est pas être un fanatique Bon on est Parce qu'on aime le plus l'OM Et qu'on doit avoir l'OM Au sommet du championnat Il n'y a rien pour ça Rien Ni en défense Ni au milieu Pas au côté Et même dans les bus Ça commence à expliquer Non mais c'est pas bon Moi sincèrement Qu'est-ce qu'il peut m'expliquer À part du détournement d'argent Qu'on achète Radonique 15 millions d'euros Mitrogo 15 millions C'est pas logique Que tu refuses de prendre Balotelli pour 13 millions Et par côté Tu achètes Tu achètes Mitrogo 15 millions C'est exceptionnel Je n'ai jamais vu ça Après faut voir Parce que je te dis encore L'agent de Balotelli C'est un drôle de noustique Non mais il a demandé 3 millions Balotelli coûtait 10 L'agent demandait 3 3 millions pour lui Oui mais peu importe Mais il vaut quand même mieux Que Radonique Et il est moins cher Moi je pense qu'il aurait pu Enflammer le vélo Mais quand même Sur ça Vous avez noté quand même Que je veux que Marseille soit fort Quand au fond de vous-même Non Quand au fond de vous-même C'est faux C'est faux C'est faux On s'ennuie On s'ennuie Marseille C'est faux Le Bayern était intouchable Arrivé en Ligue des Champions On n'en parlait plus Le Barça Intouchable Arrivé en Ligue des Champions On n'en parlait plus Ces histoires Il faut de l'adversité En championnat Pour être bon C'est faux L'Ajax à l'époque aussi C'est faux Il n'y avait rien en face Et arrivé en Ligue des Champions Et du temps de Lyon C'était pareil Lyon allait loin en Ligue des Champions Je te l'ai déjà dit On peut remonter même jusqu'à Reims Qui domine les championnats Et arrivé en Ligue des Champions On est là Alors arrêtez de me raconter Il faut de l'adversité On parle du spectacle aussi On parle de matchs classico Que tu vas vendre dans tous les pays Dans 120 pays du monde Mais c'est pas en Ligue 1 Mais c'est pas avec vous-Nassar Tu peux pas avoir ça Quoi ? Avec vous-Nassar Mais je suis d'accord La Ligue des Champions C'est pas chaque semaine Donc si en Ligue 1 Tu as fondé Amiens Comment tu peux te dire Que oui Mais dis-moi Qu'est-ce qu'on affronte en Espagne ? Ça joue en Espagne Même en Allemagne Ça joue quand même Dis-moi ce qu'on affronte en Espagne Quand le Bayern écrasait le championnat Qui était champion Avant la fin des matchs allés Qu'est-ce qu'il y avait quoi ? Mais ils ont augmenté leur niveau Mais ils avaient des équipes Pour jouer comme Offenheim C'est quand même Il y a des challenges Il te parle pas de maintenant Il te parle d'une certaine époque A l'époque des Loutard Mataos Il n'y avait rien en face Et puis Oui non il n'y avait rien Il n'y avait rien les gars Il n'y avait rien en face Et pourtant le Bayern était là Voilà Ça veut dire que Parce que concrètement On est d'accord Pour moi La Ligue 1 n'est pas un problème de Paris Pour moi le problème de Paris En Champions League Il n'y a rien à voir que la Ligue 1 C'est juste que les gars Quand ils arrivent en quart de finale On s'endort tous ensemble Et après on va jouer en Ligue 1 Et ça me dit Mais oui c'est la réalité Voilà C'est pas la Ligue 1 Qui t'empêche d'être bon en Ligue 1 Justement On va partir en Espagne Dans une poignée de secondes Légalès Qui accueille le FC Séville Il faut savoir que Depuis le 2 mars Le 2 novembre Pardon messieurs 1997 Eh bien Ligue 1 a remporté Sa première victoire Le 18 mars 2018 Face à cette équipe de Séville Ligue 1 n'a jamais gagné Il n'avait jamais gagné Séville Depuis cette date Donc le 18 mars C'est la date de la Toute dernière victoire De Ligue 1 face à Séville On attendra la date anniversaire Pour le deuxième Pour la deuxième victoire Donc victoire de Séville Pour moi à domicile A l'extérieur Idem pour aller vite Ouais à l'extérieur Vous savez aller vite ? Match non A l'extérieur Ils sont pas bons Sévilles cette année Comme Valence Pareil côté bas Vous avez dit Ils sont pas bons cette année Séville et Valence D'habitude Quatrième place Cinquième place Mais là Je crois qu'on va Pour le match suivant Très bien Merci Dietrich Pour le match suivant Le match numéro 12 On va rester en Espagne Entre l'athlétique Et pas l'athlético Comme ils l'ont mis Sur la feuille de match Mais c'est bien l'athlétique Bilbao Contre Valia Delide Bilbao qui surfe Sur une série De 5 victoires consécutives Face à Valia Delide Avec au moins le début du quart A chaque fois Face à cette équipe là Donc pour moi Tous les signaux sont au vert Mais je vais quand même Accorder une petite faveur A Valia Delide En mettant un match nul Donc pour moi Victoire à domicile Ou match nul Dietrich Au moins c'est Victoire à Valia Delide Moi je mets Victoire De Bilbao Parce que 18ème Je pense quand même Que c'est quand même Une institution Du Pays Basque Et ils ont intérêt A se bouger Pour sortir de là Et donc Bilbao A domicile Ils doivent trouver Un moyen de sortir de là Donc je joue au Bilbao Moi pareil Bilbao Sans Mamesse Et mes choix comme on dit Je peux ajouter un petit nul Quand même Parce que Enfin c'est pas les toccards On va quitter L'Espagne Pour aller sur Sur une île européenne Laquelle à votre avis ? Le sujet de sa majesté Donc Everton Qui affronte Tottenham Les Toffees Comme on les appelle Qui vont affronter Et Hot Spurs A mon avis Ça peut tout donner Parce qu'en Angleterre Voilà le genre de match Que Une équipe qui joue Le haut de tableau Peut facilement perdre Contre une équipe Qui est dans le ventre Mou du championnat En tout cas Everton n'a pu gagner Depuis le 9 décembre 2012 Face à cette équipe De Tottenham Je reste persuadé Que tout est possible Mais sur ce match là Victoire de Tottenham Oui parce que Ça reste limité Avec les Bernards Et qu'on sort Du côté d'Everton C'est pas Tottenham Oui Tottenham Ça tourne bien En plus Un bon entraîneur Convoité Ça joue bien Même les Lucas Et hier ils ont battu Et hier ils ont battu 2-0 Et même les Lucas Commencent à marquer Donc tous les voyages Sont au vert Ceci étant Arsenal a fait Deux défaites consécutives Ils ont perdu En championnat Le week-end dernier Ils perdent là A domicile Je crois encore Face à Tottenham L'ennemi juré Bon je veux dire Que Arsenal Va rentrer dans le rang Parce que Moi sincèrement Je trouvais qu'il avait Beaucoup de mérite L'entraîneur Parce qu'il n'a rien Alors là c'est pareil Je vous dis Vous prenez les joueurs D'Arsenal Je vous demande Lequel peut jouer Dans le Big Four Lequel est un titulaire Indiscutable dans le Big Four Aucun D'ailleurs Tu ne connais même pas leur nom Si La casette va jouer à Lyon Oui la casette Dans le Big Four J'ai dit Il va jouer à Lyon Ah dans le Big Four Il a pas sa place La casette dans le Big Four Dans le Big Four Non De quelle équipe Anglais non Non mais Il pourrait jouer à City Parce que Vous savez comme moi Que Agüero Et l'autre là devant C'est surévalué On le dit Vous le savez pertinemment Donc la casette pourrait Et ce n'est pas parce que Je suis allé loupé Titulaire indiscutable J'ai dit On le dit Pour mon avis Je n'ai pas indiscutable À mon avis Moi Je pense que Gabriel Jesus Et Agüero Sont deux joueurs surévalués Donc Pour moi La casette Qui va à City Et je répète Ce n'est pas parce que Je suis guadeloupéen Parce que ce n'est pas Un argument pour moi Dans une discussion sérieuse Pour moi La casette Peut jouer à City Indiscutable Pour moi Ce n'est que pour moi Mais heureusement Ce n'est pas pour moi Parce que votre ami Agüero Voilà Oui la casette aussi Mais après on sait très bien Qu'Arsenal Ça se défend Avec des passions Comme ça Oui tu vois Parce qu'à City Ça arrive Le ballon il arrive Non mais oui Après à l'Ivénopoli Je ne jouerai pas Ça c'est une chose À l'Ivénopoli Je ne jouerai pas On est d'accord Mais voilà Très bien Allez on va se retrouver Pour le 14ème Et dernier match Le dernier pronostic De l'année 2018 Un match Qui nous emmène En Italie Et on va voir La vieille dame Accueillir Les joueurs De la ville éternelle Et oui Donc la S Contre l'éternité Voilà Donc cette victoire D'affilié quand même À domicile Mes amis Pour la Juve Qui marche sur l'eau En général Contre la Roma Il n'y a pas La dernière victoire romaine Remonte au 23 janvier 2010 Chez la Juve C'était encore au stade De l'Éalpi De l'Éalpi Sans contestation Sans contestation Ça mérite une petite victoire De la Juve 1-0 1-0 On a beau chercher En général Ça prête Ça joue Ça a les occasions Et finalement Comme l'Inter 1-0 1-0 Pénalty du numéro 7 1-0 Après la Roma Ils ont beaucoup Ils ont beaucoup De bons petits jeunes Quand même Il y a un joueur là-bas Que Bruno aime bien D'ailleurs L'homme au mollet Pastore Oui Pastore Il joue pas en ce moment Il est blessé Oh quelle surprise C'est peut-être Le meilleur coup Qu'on ait fait récemment PSG C'est de le Je te dis Avec le recul Quand on regarde le recul Oui Mais Bruno Il est dans la compassion Il est dans l'émotion Après son match En Ligue des Champions Le dernier match En Ligue des Champions Disputé par la S-Roma Vous savez ce que Les joueurs italiens Ont dit En titré Un match de Ligue des Champions En 3 ans Je comprends pourquoi Ah oui Bah oui Et qu'est-ce que vous pensez De Enzonzi A la Roma Cette saison Mais moi De ce que j'ai vu Sur ces rencontres Il est correct Il est correct C'est une erreur de casting De l'équipe de France Il est correct Mais je ne vois pas Je ne suis pas Je ne suis pas De sa prestation Parce que je ne m'attends pas Plus C'est vrai que En équipe de France Une équipe Il a rendu service Il a rendu service Mais il ne peut pas changer Le cours du damage Je ne sais pas Je trouve que c'est un faux physique Parce que tout J'ai vu Un dernier but Qui l'a fait prendre à la Roma Il se fait bouger En Italie Il se fait bouger Il se fait bouger Il s'est fait bouger De l'année Il faut la valider Avant 14h55 A la manœuvre Et bien Renivérale Alors Lille-Toulouse C'est le premier match De cette grille Nous vous proposons Donc le 1 PSG Le 1 Et le 2 Strasbourg-Nice Le 2 Saint-Etienne-Dijon Le 1 Pardon Rennes-Nîmes Le 1 Monaco-Guingamp Le 1 Le N Et le 2 Montpellier-Lyon Le 1 Et le 2 Rennes-Camp Le 1 Bordeaux-Amiens Le 1 Angers-Marseille Le N Et le 2 Léganès-FC-Séville Le 2 Bilbao-Valliadolide Victoire de Valliadolide A l'extérieur Le 2 Everton-Tottenham Le N Et le 2 Et enfin Juventus-AS-Roma Nous vous proposons Le 1 Vous avez compris C'est lui Il y a une forte connotation Oui j'ai compris Le 2 De Nantes Il nous l'a glissé Alors je vais vous dire Quelque chose Le J'ai regardé Les résultats De la dernière grille Les rapports ce matin Il n'y a pas de 14 Pourquoi n'y a-t-il pas de 14 C'est qu'il y a une surprise C'est ça ? Eh ben oui Eh ben oui On peut vous rétorquer On dit que vous pouviez Mettre la surprise Autre part Mais non Vous pourriez la mettre Sur une demi-peur d'angé Non 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 La vraie surprise Ça ne peut être que ça Et je me souviens Je répéterais toujours ça Le jour où on a réussi De 14 sur 14 Ici même Le PSJ recevait Toulouse Au Parc des Princes Je disais les gars S'il y a une surprise S'il faut faire quelque chose C'est sur ce genre de match M. Béralma Qui est par tous les moyens Et ses statistiques Et ses ressentis Je m'en rappelle Et au final Il y a eu 0-0 Au Parc des Princes Voilà Donc aujourd'hui Bruno qui aime bien Les belles histoires C'est-à-dire qu'on y avait Oublié de valider Non il n'a pas du tout Il n'a pas du tout Mille le PSJ Il n'a pas du tout Mille le match nul Il n'a pas du tout Mille le match nul Il a un peu chez nous Gagné Voilà Exactement Et Bruno qui aime bien Les belles histoires Qui aime bien pleurer Dans les chaumières Et bien une victoire C'est une belle histoire C'est la magie de Noël Alors allons-y On a mis PSJ On a quand même pris Une assurance PSJ Et puis Soyons fous Messieurs merci Pour cette belle année 2018 Merci Dietrich D'être passé nous voir Merci à vous de m'avoir accueilli Et j'espère que Tu auras fait des émules Et d'autres de nos amis Téléspectateurs Et bien pourront venir Comme toi Bien participer Et échanger avec nous Sur la Ligue 1 La Ligue des Champions Sur le football D'une manière générale Merci à tous ceux De l'autre côté Qui nous suivent Tous les soirs Merci à la technique Merci à la direction générale Merci à tous Passer de très très belles fêtes On vous retrouve En pleine forme Début janvier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada